Alain Chabat, clap de fin pour les après, la chaîne TF1 répond. Le temps de 10 émissions, la chaîne TF1 c'est improviser chaîne américaine. Proposer un talk show à une heure tardive. C'est un premier défi. Le faire animé par Alain Chabat, en voilà un autre. Car même si un acteur américain veut absolument travailler avec le français, son humour ne convient pas à tout le monde. Un choix audacieux, donc, mais qui a aussi su convaincre de nombreuses personnalités. Durant deux semaines, du lundi au vendredi, Alain Chabat a su réunir autour de lui, Jérôme Commandeur, Monica Belluxi, Angèle, Aurel San, Catherine Ringer, Jamel Desbouzes, Penélope Cruz, Etienne Dao, et toute une pléiade de noms, y compris son ancien complice, Gérard Darmon, qui a récemment partagé une grande réussite. Du côté des téléspectateurs, en général, le rendez-vous a été apprécié. Avec cette célèbre émission ressuscitée, le latte a fait carton plein auprès des internautes. Ce vendredi de décembre 2022. À 23h, l'émission diffusera son dernier numéro. On peut s'attendre à quelques surprises. Avec, comme invité, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Big Flo et Oli ainsi que Mathieu Chaudy. Niveau ambiance, ça promet. Les téléspectateurs ne bouderont pas leur plaisir avec le petit tacle d'Alain Chabat sur la version d'Astérix de Guillaume Canet. Oui, mais après, doit-on s'attendre à une nouvelle saison du latte ? Jamais dire jamais. Estine Xavier Gandon, directeur des antennes de TF1. Des confidences faites à nos confrères de 20 minutes. Toutefois, il joue aussi la carte de la prudence, si on refait quelque chose avec Alain. On voudra sans doute produire quelque chose de nouveau. C'est un créatif, autant en profiter avec des scies. On refait le monde, mais si projet il y a, ça ne serait pas pour tout de suite. Alain a d'autres activités. C'était déjà un miracle d'avoir trouvé de moi dans son planning assez chargé pour le latte. Par contre, j'espère qu'on se retrouvera dans un an ou deux pour un autre projet, confie encore Xavier Gandon. De son côté, 20 minutes rapporte qu'Alain Chabat semble fermer à de nouveaux épisodes du latte. Je n'aurai pas signé pour un an, je ne vois pas comment je pourrais le refaire. À part en rebousculant une nouvelle fois toute la grille. Le latte ne devrait donc pas connaître de suite, mais restez disponible en replay.